Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Aujourd'hui, présentation de Dave Maze, un MMORPG en 2D isométrique dans un univers de survie post-apocalyptique à base de zombies. Tous les personnages que l'on voit ici sont des autres joueurs qui sont connectés sur le serveur avec moi. On joue pas ensemble mais quand c'est un MMORPG, on partage la même carte. Dans Dave Maze, on est amené à survivre à l'apocalypse des zombies avec quelques petits twists scénaristiques que je vous laisserai découvrir. On va commencer par une explication rapide de l'interface. Ici, dans la partie droite, on a la mission en cours. Je passe dessus parce que c'est lié au scénario. Il y a un déroulement linéaire d'une histoire qui va nous amener à débloquer de plus en plus de cartes accessibles. Ces cartes accessibles sont les suivantes que l'on va voir dès que j'atteins ce vélo. Car pour voyager d'une carte à l'autre, on va devoir se déplacer à vélo. Quand je clique sur le vélo, j'ai la carte avec tous les lieux que j'ai découvert. Au niveau du scénario, on va se déplacer dans cette direction, comme ça, puis vers là-haut. Moi, j'en suis ici et après cette carte, a priori, je vais débloquer celle-ci qui est grisée. J'en ai entendu parler, donc elle est visible, mais je n'y ai pas encore accès. Pour me rendre sur l'une des cartes, très simplement, j'utilise un vélo qui se trouve en général à côté d'un campement, comme ça, et je clique sur le lieu de ma destination. Ce n'est donc pas un mémo RPG en monde ouvert, mais ça reste des cartes qui sont relativement grandes et dans lesquelles on peut facilement se perdre et découvrir des recoins assez peu explorés par d'autres joueurs. A chaque fois que l'on commence sur une nouvelle carte, on va se retrouver à côté d'un feu de camp, comme ça, et d'un vélo de manière à pouvoir voyager. Le feu de camp est très important parce que dans le jeu, il y a trois statuts qui vont énormément varier. Il s'agit de, en bas à droite, à côté du sac à dos ici, la fatigue où j'ai 14, l'eau où j'ai 28 et la nourriture où j'ai 53. Quand j'utilise le feu de camp, ça ouvre cette fenêtre, tous les points d'expérience que j'ai accumulés pendant ce niveau vont se mettre en réserve et ils sont sécurisés. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça et que je meurs avant d'aller revoir un feu de camp, les points accumulés entre ma dernière visite à un feu de camp et ma mort seront perdus. De plus, à la mort, tout le contenu du sac à dos tombe par terre. On peut aller le récupérer, mais on perd tout ce que l'on a sur soi autrement. Donc au niveau de ce feu de camp, je me repose, donc ma fatigue remonte, mais j'ai toujours soif et faim. J'ai tellement soif que j'ai une petite icône qui me dit que j'ai soif. Donc pour ça, dans mon sac, j'ai récupéré différents objets que je vais pouvoir boire. Donc ici, j'ai une gourde qui va me donner beaucoup d'eau. Ma jauge d'eau ici va augmenter. Voilà. Et elle dépasse légèrement le maximum, 100, parce que j'ai quelques compétences qui font que je peux avoir un peu plus. J'ai aussi faim et donc je vais trouver les éléments qui donnent plus de nourriture. Tout ce qui est au-delà du maximum peut être transféré en fatigue, ce qui permet de dépasser le maximum de 100. Pourquoi c'est bien ? Parce que la fatigue est extrêmement utilisée dans ce jeu. La fatigue va me permettre, notamment, de ramasser des objets. On va voir dans un instant. Par exemple, ici, sur le comptoir, il y a différents objets. Et par exemple, si je ramasse la corde, je perds 2 de fatigue. Si je ramasse le journal, je perds 4. Si je ramasse le journal, je perds 3. Et donc, le sac va se remplir d'objets. La fatigue va diminuer. Quand je suis trop fatigué, j'ai un malus d'épuisement. Et en plus, je ne peux plus prendre de matériel. Autre élément à prendre en considération, c'est la qualité du matériel que l'on récupère. Voici, sur ce bureau, il se trouve un écran qui est de mauvaise qualité. Déjà, cet écran, si je le récupère, il me coûte 2 de fatigue. Mais en plus, il est de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'il va casser facilement si je l'utilise pour me battre avec. Et je ne pourrai pas le recycler. Le recyclage, on verra ça dans un instant, quand j'irai dans la partie housing du jeu, la maison du personnage. Donc, là, de toute manière, ça ne sert plus à grand-chose que j'aille fouiller parce que mon sac est plein. Et il n'y a pas de possibilité pour l'instant de l'étendre. Je vais donc retourner au feu de camp et au vélo pour me rendre dans ma maison. Voilà. Donc, cette partie-là m'appartient. C'est ma maison. Les autres joueurs peuvent entrer et visiter, mais ils ne peuvent pas interagir avec les éléments qui s'y trouvent. Au départ, cette maison est composée uniquement de cette étagère fourre-tout. Cette étagère sert, en fait, à recycler les objets que l'on a dans l'inventaire. Donc, par exemple, ici, j'ai un pied de chaise. Je peux m'en servir qu'on m'arme, mais si je le recycle, recyclage, le pied de chaise va me donner une unité de bois. Et je peux faire la même chose avec tous les objets qui sont de qualité au minimum neutre. Donc, si j'avais récupéré l'écran de télévision, par exemple, il ne serait pas disponible dans cette fenêtre de recyclage et il resterait dans mon inventaire malgré tout. Je vais recycler tout ça. Cette réserve a un nombre d'emplacements limités et on peut construire des meubles pour augmenter la capacité de stockage. J'expliquerai ça dans un instant, dès que j'ai terminé de recycler. Alors, si je recycle la nourriture, j'ai des ingrédients et je vais pouvoir cuisiner d'autres plats. Là, en l'occurrence, j'ai surtout faim. Bandage et bandage qui donne du tissu et je garde ma machette. Pour l'instant, elle est utile. Donc, avec tout ce que j'ai mis dans le recyclage, si je vais sur ma station ici d'amélioration du campement, on voit que j'ai des installations différentes à construire. Donc, jusqu'à présent, j'ai construit une cuisine, une table d'artisanat et une table de montage. Donc, dans cette table de recherche, il me faut encore 7 unités de ferraille. Donc, j'en ai 14. Voilà. J'en ai dépensé 7, ils m'ont à 7. Il me faut beaucoup de composants électroniques. 25 et je n'en ai pas. 15 morceaux de plastique, 20 outils et 4 métropéces précieux. Donc, mon objectif là, c'est de finir l'atelier de recherche et je ne mets rien dans le réservoir d'eau. J'ai déjà deux réservoirs d'eau. Les réservoirs d'eau permettent d'avoir de l'eau potable, de l'eau sale et de l'eau toxique qui sont utilisés dans certaines recettes. Donc, ça, c'est uniquement pour faire de la cuisine. Et là, je n'ai pas grand-chose comme ingrédients, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ça, c'est l'atelier d'assemblage où il y a de très nombreux objets et la liste s'allonge. En fait, à chaque fois que l'on récupère un objet que l'on va recycler, on a une chance d'en apprendre la recette. Donc, à chaque fois qu'on a un objet nouveau qu'on n'a pas eu, il est préférable de le recycler plutôt que de l'utiliser jusqu'à ce qu'il brise de manière à l'avoir en recette et de pouvoir le faire plus tard de manière permanente, à condition d'avoir les ingrédients. Donc là, je vais me faire une autre machette. A chaque fois que je crée le même objet, ma chance de réussite et de qualité augmente. Là, par exemple, j'ai créé deux machettes. La première, elle est de mauvaise qualité et elle est non recyclable. Mais la deuxième est de qualité neutre. Donc, idée éventuellement, si je retourne ici, dans la réserve à recycler, on voit qu'il y a deux machettes. Celle que j'avais précédemment, plus la nouvelle créée. Mais celle ici, qui n'est de mauvaise qualité, n'apparaît pas. Je ne peux pas la recycler. Et si je recycle, j'obtiens des matériaux dans la réserve. Donc ça, c'est le principe de la maison. On peut déplacer n'importe quel élément en Shift-Click dessus et faire des rotations. Ensuite, un élément qui est agaçant avec cette maison, c'est qu'en fait, elle n'est pas toujours au même endroit. Et il y a des artefacts graphiques, comme ici, vous voyez cette colonne étrange. Si, par exemple, je prends le vélo, je vais ailleurs, pour ensuite, en fait, retourner directement chez moi. Donc, je retourne au vélo et je retourne à la maison, au camp de survivant. En fait, on va voir que je ne suis pas au même endroit sur la carte. Donc, tout l'aspect maison ici, c'est toujours strictement la même chose et c'est toujours à moi. J'ai absolument la même chose et il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que cette maison est disposée de manière aléatoire sur ce campement de survivants. Qui, en plus, a des artefacts graphiques. Et en fait, à chaque intersection, je ne sais pas combien il y a de maisons différentes de plusieurs joueurs, mais on est une bonne dizaine, je pense, à partager la même carte. Et à chaque fois que je me retourne sur cette carte de maison, je suis à un endroit différent. Maintenant, on va voir un peu de combat. Je me rends maintenant à la carte Université. Toujours la même chose, le campement et un vélo. C'est la base de toutes les cartes jusqu'à présent que j'ai pu visiter. En combat, on peut utiliser des compétences actives. Donc, j'en ai quatre et le combat se fait de manière semi-automatique. Donc, dès que je me rapproche d'un zombie, enfin d'un infecté, ça s'appelle dans ce jeu. Dès que je me rapproche d'un infecté, les deux points rouges signifient qu'il m'a attaqué, qu'il m'a aggro. Et il suffit que je sois à proximité pour que je l'attaque. Et je vais donner un coup avec l'objet que j'ai en main en accord avec sa vitesse d'attaque. Donc, la machette à une vitesse d'attaque moyenne. Si je ne fais rien, ça se passe tout seul. Mais si je fais, je peux utiliser mes compétences. Pardon, je vais utiliser la compétence coup puissant ici. Voilà. Donc, j'ai massacré le zombie en deux coups. Et il y a un compteur sur cette compétence. Donc, c'est classique. Là, je vais récupérer les planches en bois qui sont de mauvaise qualité, pour l'exemple. Il y a de très nombreux objets à récupérer. Et on peut équiper quasiment n'importe quoi pour se battre avec. On peut se battre avec des peluches, avec des brosses à chiottes, des paniers, des battes de baseball, des raquettes, des chaises. Donc, ça, c'est vraiment un aspect intéressant du jeu. Il ne faut pas tout récupérer. Tous les éléments de décor ne sont pas interactifs, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple, il y a un tesson de bouteille. Et chaque objet vient avec... Presque chaque objet vient avec une compétence liée. Par exemple, le tesson a le combo dégâts physiques plus 9 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes. Donc, c'est quoi le combo ? Si je m'approche de ma cible, le combat est automatique. Mais si je clique activement, donc je clique avec la souris sur ma cible, il se passe quelque chose. Il se passe que là, j'ai cassé le tesson de bouteille. Mais surtout, il se passe que le combo s'active. Donc, par exemple, cette planche a un combo entrave. Si je clique sur le zombie, il est entravé. Alors que cette machette me donne un bonus d'attaque. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Forcément, avec ces armes-là, il faudrait que je prenne le temps d'en récupérer d'autres. Mais c'est juste pour expliquer les principes. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience qui était accumulée et sauvegardée au feu de camp. Donc là, j'ai récupéré un petit peu d'expérience sur les quelques zombies que j'ai lattés. Et on va voir que si je interagis avec ce feu de camp, j'ai quelques points d'expérience qui viennent ici se sécuriser. Donc, si je meurs, je ne perdrai pas ces points d'expérience. Il y a un autre joueur qui me parle, mais je vais l'ignorer et il sera en vedette sur la vidéo. Je voulais dire quoi ? Je voulais dire que quand on accumule suffisamment d'expérience, on va passer des niveaux. Donc là, je suis niveau 23 et demi. Et en fait, quand on passe de niveau, on ne va pas avoir de caractéristiques à répartir ou des points de vie qui vont augmenter. À la place, on va avoir le choix entre trois récompenses. Ça peut être par exemple une compétence, un objet et de la nourriture ou un élément de décor pour la maison. Donc en fait, on est niveau 23. On a de plus en plus de chances d'avoir des objets qui nous plaisent. Mais on ne va pas être meilleur. Donc, il n'y a pas de progression linéaire comme dans beaucoup d'autres MMORPG. Ça veut dire qu'on a toujours la même quantité de points de vie. Sauf qu'on a des petits bonus éventuellement. Par exemple, là, j'ai vie maximum plus 3. Donc, c'est un bonus mineur, mais comme il y a plus de 200 niveaux, les bonus peuvent se cumuler à la longue. Par exemple, là, dans la fenêtre de discussion, on voit qu'il y en a un qui est niveau 103. Ensuite, au niveau des compétences, là, j'en ai 4 actives plus 2 passives. Je n'ai pas d'autre choix en compétences passives. Je n'en ai pas encore appris. Donc, j'ai que ces deux-là. Mais en compétences actives, à tout moment, dans n'importe où sur la carte, je vais pouvoir changer pour m'adapter éventuellement à la situation ou pour plaire à mon choix de jeu. Moi, j'ai récupéré une compétence enchaînement qui fait que j'attaque plus vite et que je fais plus mal avec les combos. Ce coup puissant qui donne un grand coup d'un coup. ralliement dans cette zone-là. Tous les personnages alliés qui s'y trouvent vont avoir un bouclier qui va absorber des coups. Et si je sors de la zone, je perds le bouclier. Et c'est temporaire. Et une compétence de soin personnel. Donc, je m'auto-soigne. Toute l'action ne se passe pas seulement en ville. Là, je suis parti sur une carte un peu plus désertique. C'est un ancien musée sur la préhistoire du jurassique. Donc, le décor change. Ce n'est pas que du décor citadin. L'un des problèmes du jeu, c'est qu'il est réalisé en flash. Et donc, l'aspect graphique est un peu... C'est un peu jeu Facebook à deux balles. Et pourtant, on est bien face à un MMORPG de longue haleine avec de très nombreux niveaux et beaucoup de choses à faire et à explorer. Donc, on va faire avec. Là, je suis sur une toute autre carte qui est beaucoup plus avancée que la carte de l'université au niveau de l'histoire. Mais comme il n'y a pas d'avancée de niveau, par exemple, on ne va pas passer de 100 points de vie au départ à 650 points de vie quand on est niveau 100. On a toujours les mêmes nombres de points de vie. Les zombies ont des capacités différentes, mais il n'y a pas de linéarité dans la progression. Je trouve que c'est très appréciable. On peut se rendre sur n'importe quelle carte passée pour explorer, récupérer du matériel, trouver des secrets. Il y a des passages secrets parfois. Donc, je ne vais pas vous faire une heure de gameplay, mais... Je vais voir quelques zombies qui ont des capacités spéciales. Par exemple, celui-là, il court et il m'attache. Donc, il faut le détruire assez rapidement. Si on veut fuir... J'ai les malus et bonus qui s'affichent en haut à droite. Ça, ce sont des zombies classiques. Ce zombie-là, il a la capacité de donner des claques à d'autres zombies. Qui a disparu. Super. Voilà. Ce zombie-là a la capacité de claquer les autres zombies pour les faire s'approcher de moi. Le zombie, avec le bouclier, il a tendance à prendre les coups pour les autres. Donc, il faut le détruire avant de pouvoir toucher les autres. C'est un peu l'équivalent d'entente. Le zombie qui est dégueulasse ici, c'est un zombie qui crache. Je vais le laisser cracher. Il crache ça. Et si je vais dedans, je suis empoisonné et je suis ralenti. Il y a des zombies rampants ici en haut. Ces zombies-là, ce sont mes bêtes noires. En fait, ils rampent. Et une fois qu'ils sont à nos pieds, ils nous attachent. Et en plus, ils font mal. Ils sont chiants à taper. Là, encore un zombie qui court. Donc, les infectés qui sont morts laissent assez rarement du butin. Le butin vient essentiellement du fait de fouiller les maisons. Par exemple, je vais fouiller ça. On peut récupérer un globe. Et si j'équipe le globe, je frappe avec le globe. Ça, j'aime vraiment beaucoup cet aspect du jeu. Il ne va pas me lâcher la drape. De la nourriture. Une table en bon état, c'est bien. Donc, elle fait 60 points de dégâts. Elle est très lente. Je vais m'en servir pour écraser la tête de ce truc-là. Grâce à la table, j'ai tapé ce zombie en 3 coups. Alors qu'il m'aurait fallu 6 ou 7 clous de machette. Il y a des codes couleurs assez intéressants quand on récupère du butin. Par exemple, ici, c'est de la qualité supérieure. Et je peux m'en apercevoir tout de suite parce qu'il y a un petit code bleu. Je sais que c'est un objet qui est plus intéressant que la moyenne. Ok. Après la vidéo. Bonjour. C'est pas le magic zusammen, j'ai bardonk. La même chose pour chercher une lame chalet je n'ai pas besoin de mener. Merci trop fort d'ổiébrader je suis l'aise, l'aise qui s'est passé sur le U-sins. fois j'ai perdu un peu de fatigue maintenant j'ai plus que 14 et je suis fatigué donc j'ai un malus au niveau du gain d'endurance et je vais pouvoir ramasser moins d'objets c'est qu'assez rapidement je ne vais plus avoir du tout de fatigue quand je suis fatigué comme ça je préfère retourner à un camp ou à la maison avec le vélo pour soit simplement me reposer et repartir immédiatement soit retourner à la maison pour recycler les objets de valeur que j'ai dans mon sac certaines ressources sont assez difficiles à obtenir donc là je vais simplement rentrer chez moi recycler les objets les dépenser pour améliorer la maison j'aime bien ce jeu malgré quelques défauts que j'ai souligné ici il est actuellement en bêta fermé il faut une clé pour accéder et il devrait sortir normalement en courant février 2018 donc d'ici deux mois et ce qui m'intéresse surtout c'est que depuis novembre les personnages créés ne seront pas effacés donc malgré le fait que ce soit une bêta fermée la progression n'est pas perdue voilà c'est terminé pour la présentation initiale de Deadmaze j'en ferai certainement une présentation un peu plus tard si vous estimez que la chaîne vous convient n'hésitez pas à vous y abonner afin de soutenir son existence à bientôt merci d'avoir regardé ça